La méthode Zemmour c'est par exemple une chronique sur RTL le 30 novembre 2012 où vous parlez du nombre d'étrangers en France. Et puis vous dites en octobre dernier l'INSEE a révélé qu'il y a 5 millions d'étrangers et que leurs enfants de moins de 4 ans représentaient 7 millions. 12 millions ! Ces chiffres sont passés inaperçus. Et vous dites l'alliance entre régularisation de clandestins et intégration familiale est un piège inextricable. Vous assumez ces propos ? J'assume tout à fait. Quelles sont vos sources ? L'INED. L'INSEE. L'INSEE. Officiel l'INSEE. Que dit l'INSEE ? C'est dommage pour vous tout ça. Ben non c'est con pour vous surtout. Ah oui alors là c'est dommage. Les données de l'INSEE disent qu'il y a 5,3 millions d'immigrés. D'étrangers. Et non c'est là que vous vous trompez. Vous ne savez pas la différence ? C'est quoi la différence entre un immigré et un étranger ? Excusez-moi dites-le moi. Dites-le parce que c'est vous qui êtes en train de m'autoriser. Un immigré c'est un étranger voyons. Un immigré c'est un étranger ? Ah oui un immigré c'est pas un étranger ? Pas du tout. Ah bon c'est un français ? Ça explique un petit peu mieux maintenant pourquoi vous confondez tout mon cher Éric. Alors allez-y allez-y. Faites-moi la leçon. Allez-y. Un immigré c'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France. C'est faux. C'est un immigré qui vient de l'étranger. Excusez-moi. C'est ce que je viens de dire. Ben alors. Un immigré c'est quelqu'un qui n'est pas... Il n'y a pas 5 millions d'immigrés. C'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France. Mais dans ce cas-là il y a 20 millions d'immigrés. Non vous confondez tout. Vous confondez les enfants d'immigrés avec les immigrés. Il y a 5 millions d'étrangers. Non il y a 5,3 millions d'immigrés. C'est faux. Car parmi ces immigrés certains sont devenus français. C'est faux. Pas dans les 5 millions. Et si. Et non. 5,3 millions d'immigrés vivant en France. Parmi lesquels 2,2 millions ont acquis la nationalité française. Il reste donc en France 3 millions d'étrangers. Leurs descendants directs qui vivent en France, précise l'INSEE, sont au nombre de 6,7 millions. La quasi-totalité d'entre eux sont français. C'est faux. Si on vous écoute il y a 12 millions d'étrangers en France. En réalité il y en a 3 millions. C'est faux. Mais vous êtes formidable. Vous confondez tout. Mais voyez. Et c'est vos amalgames, vos approximations, vos chiffres non sourcés. C'est faux. Les 5 millions, j'ai eu la dépêche de l'INSEE entre les mains, ce sont des étrangers. Des immigrés. Deuxièmement, vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Deuxièmement, les enfants qui sont 6,7 millions ou 7 millions, qui sont moins de 4 ans, donc jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas français. Ils sont étrangers que ça vous plaise ou non. Ils seront français à 18 ans s'ils ne refusent leur nationalité française. Et troisièmement, c'est vous qui trafiquez les chiffres et je vais l'expliquer très simplement. Très simplement. Si on prend 100 millions d'Africains, on les fait venir en France. Ils sont étrangers. Et on leur donne à chacun la nationalité française et la carte d'identité française. Il y aura toujours le même nombre d'étrangers. Seulement, ça sera un autre pays avec un autre peuple. Vous ne répondez pas à ma question sur la véracité des chiffres. Vous transformez les concepts. Mais je n'ai absolument pas transformé. Vous transformez les concepts d'immigrés, d'étrangers. Quand vous dites par exemple les enfants d'étrangers, les enfants de moins de 4 ans... Ils ne sont pas français. Les chiffres. Les chiffres. Les enfants de moins de 4 ans représentent 7 millions. 7 millions. 6 millions, 7 ou 7 millions, c'est pareil. Non, non. Les enfants de moins de 4 ans. C'est écrit dans la dépêche de l'INSEE. Je vous la ressortirai. Il n'y a rien qui vous choque. On est combien en France ? On est combien en France ? Combien d'habitants en France ? 65 millions. 65. Et à votre avis, il y a vraiment en France 7 millions parmi ces 65 qui ont moins de 4 ans déjà ? Parmi tous les Français ? Non mais réfléchissez une seconde. Réfléchissez une seconde. Je ne suis pas aussi intelligent que vous, moi. Moi je lis. Donc je lis la dépêche de l'INSEE. de moins de 4 ans de l'ensemble de la population française n'était même pas de 4 millions. Non, non, mais... 4 millions. L'ensemble de la population française. Comment peut-on avoir 7 millions d'enfants d'étrangers en France ? Je lis la dépêche de l'INSEE. Elle est exactement... Eh bien voilà. Vous venez de résumer la qualité de votre travail dans ce livre. Mais oui, merci monsieur le professeur. Léa...